C'est le 12e jour des travaux, on est le mardi, on était le 8 mai aujourd'hui et voilà c'est en fin de journée, il est passé 7h30, on voit déjà là, ça donne une idée de la luminosité, on peut avoir ici en bas la petite chambre bien lumineuse. Ce qui a été fait aujourd'hui c'est la deuxième couche pour les joints, on voit bien de laisser des petites crâques dans les fenêtres pour que l'humidité puisse sortir, ça peut s'évacuer un peu. C'est sûr que les joints ça fait toujours oui il y a de l'humidité, mais en même temps il y a surtout l'odeur de neuf un peu qui vient avec ça. Et puis le garde-robe ici ça peut être aménagé encore parce que pour poser l'escalier c'est peut-être beaucoup plus facile d'attendre et de faire après. On sort de la petite caisse, je vais aller dans la caisse principale. Je ne comprends pas nécessairement toutes les pièces, mais à part la deuxième couche de joint, ce qui a été fait, on devait en arriver ici. C'est la pose des deux fenêtres pour les chambres du fond. Donc pour la première fois on a une idée de la luminosité, évidemment c'est bien imparfait, c'est en fin de journée, ça c'est une pièce qui est au nord, mais quand même ça donne l'idée. Avec les margelles aussi qui ont été posées par Alex aujourd'hui. Et celle-là n'est pas finalisée la fenêtre. Je ne sais pas ce que je peux voir là, une raison technique pour ça qu'Alex expliquait. Alors évidemment ça va l'être le temps. À l'extérieur, parce que ça a été moulé en biseau, il faudra faire un ajustement à l'extérieur pour que la fenêtre puisse bien tenir. Et ici, l'autre chambre, ça a l'air sombre, ça fait plus sombre sur la vidéo. En vrai, je dirais que c'est plus lumineux. Et puis, peut-être en mettant d'eau ici, ça va avoir un peu plus la luminosité. Alors comme je dis, le soleil est presque couché, c'est la fin de la journée. Et puis il y a quand même cette luminosité intéressante qui est là, qui demeure. Et puis, ça c'est la chambre à 10 heures. Aujourd'hui sinon hier, ici ce n'est pas le meilleur endroit pour le voir nécessairement. Attendez. Alors, on disait, il y a la personne de cou-flancher-pelletier, plancher-pelletier, on trouve qu'il est passé, pour voir ce qu'on peut faire avec les trous un peu partout ici. Il va nous revenir avec un montant. Il aurait, selon Alex, dit quelque chose comme « Ah, je vais prévoir, je ne vais pas mettre un auto-niveling partout, mais bien un produit qui va simplement permettre de boucher ces trous-là. » On va voir ce que ça donne. Il aurait mis de côté 15 poches. Je n'ai aucune idée de combien ça peut coûter. Moi, j'ai fait un petit calcul rapide. Imaginons 40$ la poche. Si c'est le cas, bien là, ça ferait 600$ pour les produits. Peut-être, j'aurais été un peu de main-d'œuvre. Donc, je me croise les doigts. J'ai bien l'espoir que ça ne monte pas trop trop. Et c'est ça. Sinon, bien, c'est toujours des détails, des discussions sur les échéanciers. J'ai pu parler aussi. Il y avait une petite confusion avec les produits pour les planchettes de vinyle quand André est allé prendre des renseignements. Je ne sais pas dire, mais finalement, dans le dossier, il y a plus, c'est plus cher. Il y avait un deuxième produit. Et là, je me suis souvenu, oui, quand on était allé, avant de signer quoi que ce soit, on était allé voir un coup les produits. C'était fait sortir des prix. Et puis, c'était, on avait regardé avec le gars à l'époque, je pense que c'était au mois de mars. Simplement, OK, ce serait quoi si on mettait la planchette aussi pour la salle de bain. Finalement, on va aller avec la céramique. On trouve ça plus durable, probablement un plus fini, plus joli à long terme. Et puis, donc André doit repasser, il va nous rester à commander la céramique. On veut juste valider avec lui que ce qu'on a retenu, c'est intéressant, ça correspond à ce qu'il pose habituellement. Et puis, mon Dieu, à part la céramique, pour le reste, ouais, je lui ai demandé, j'ai mentionné peut-être si on peut se trouver dans un seuil en marbre pour l'entrée de la salle de bain. Alors ça aussi, on va peut-être faire des démarches par rapport à ça. Ça fait plus fini. On n'aillerait pas ça comme on dit, mais ça va être à voir. Donc, pour l'instant, d'ici la fin de la semaine, André et Alex commencent à partir de demain un autre chantier. Alors, je vais moins les voir ici et à partir, en fait, le reste de la semaine, c'est surtout les gens qui vont venir finir ici, les joints. Et à partir de demain, un premier ponçage avec leur machine automatisée. Donc, à suivre. Merci.